Salut à tous et bienvenue sur chronique du blindage pour une revue de détails alors c'est presque encore une nouveauté même si c'est sorti il y a quelques mois mais c'est toujours intéressant parce que c'est un kit Tamiya et les kits Tamiya bon il n'y en a pas beaucoup des nouveautés par an et à chaque fois c'est quand même c'est quand même plutôt sympa alors c'est une nouveauté même si ça ressemble à une réédition mais c'est pas du tout une réédition il y a 75% de la boîte qui est vraiment toute nouvelle alors je veux bien entendu parler du P38J Lightning le kit au 1,48ème de chez Tamiya qui nous a été et bien gentiment fourni par notre partenaire Domino donc vous retrouverez cette maquette sur leur site mais également dans la description il y a une petite surprise pour vous qui regardez chronique du blindage avec assiduité voilà je le dis tellement peu que j'ai ripé allez on regarde tout de suite la notice de montage avant d'attaquer la notice de montage à proprement parler on a comme souvent avec les nouveaux kits Tamiya une petite fiche explicative alors si vous parlez japonais ce sera de ce côté là en tout cas si vous le lisez je sais que vous êtes nombreux à lire le japonais mais vous avez de l'autre côté de l'anglais ce qui est un petit peu plus pratique pour nous puisque on partage le même alphabet avec nos amis d'outre-manche et d'outre-atlantique bien 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 après ces considérations géographiques absolument inutiles alors ce qui est bon on a un petit historique donc ça c'est plutôt sympa et puis on a de pointer les différences entre le P38FG donc c'était le boîtage de 2019 chez Tamiya un modèle au 48e qu'on a quand même attendu assez longtemps puisque les précédentes moutures à cette échelle du P38 commençaient déjà un petit peu à dater donc on a les éléments en fait qui sont grisés ce sont les éléments qui diffèrent entre cette version FG et la version J donc au niveau des turbochargeurs mais également au niveau des radiateurs qui sont beaucoup plus importants et puis des entrées d'air au niveau des moteurs on a également le canon on a pas mal de petites choses la verrière également donc comme je vous l'ai dit et que vous l'aurez donc compris il y a de fait beaucoup de nouvelles pièces dans cette version J puisque Tamiya avait quand même prévu la déclinaison lorsqu'ils ont sorti le FG mais il fallait quand même refaire un certain nombre de pièces donc on a 4 grappes sur les 9 me semble-t-il 4 grappes qui viennent du FG on a 5 nouvelles grappes pour cette version J qui est quand même un petit peu plus... moi je la trouve plus sympa plus nerveuse en tout cas ça doit être les entrées d'air au niveau du moteur si on regarde maintenant la notice de montage format habituel donc on a le tableau de bord qui vous est fourni donc en relief et il faudra mettre le décalque dessus on regardera sur la planche de décalque et puis l'ensemble du cockpit donc pour lequel il faudra peindre les parois séparément parce que vous voyez une fois que c'est fermé c'est quand même... ça fait quand même une baignoire et certains aspects, certains détails sont difficiles difficiles d'accès un cockpit qu'on va loger, loger par le dessous dans la partie supérieure de la cellule et puis donc sur cette version vous avez deux options de réservoir donc assemblage ensuite du puits de train avec ici les éléments qui vont permettre de bien caler, positionner les ailes toute la partie supérieure de la cellule on continue avec le nez et ses mitrailleuses et son canon de 20 mm alors que vous pourrez ouvrir en fait ce compartiment si vous voulez le détailler donc vous avez les éléments qui sont quand même à part mais vous ne pouvez pas l'ouvrir directement il faudra procéder à un détaillage de toute la baie d'armement comme toujours chez Tamiya c'est normalement du clic-clac Kodak les retours en tout cas sur le FG et même sur cette version J sont très très bonnes en ce qui concerne la qualité de montage c'est assez peu surprenant chez Tamiya donc on continue avec les poutres qui supportent les moteurs donc ils sont des nouvelles pièces pour la nouvelle configuration notamment avec les entrées d'air et les turbochargeurs qui diffèrent on l'a dit au début donc des pièces en fait des pièces à faire en double de manière symétrique avec les puits de train on termine on a quand même quasiment terminé quand on associe quand on assemble les poutres sur la cellule sur le fuselage fuselage et les ailes et il ne reste plus que le train d'atterrissage à assembler les petits volets qui se mettent très très bien notamment grâce à cette pièce ici qui va permettre un très très bon alignement du volet de la voilà que j'ai un trou mais vous avez de la baie de train voilà l'équipement radio on vient positionner le siège et si vous le souhaitez vous avez une petite figurine à mettre dedans Tamiya fournit des masques alors ce ne sont pas des masques prédécoupés si ce sont les masques habituels de chez Tamiya ce sont des masques donc à découper et alors là on est un petit peu comme dans le cas de l'arme fatale c'est à dire est-ce qu'on fait 1, 2, 3 et on y va ou est-ce qu'on fait 1, 2 et à 3 on y va on ne sait jamais s'il faut couper sur le trait noir ou à l'extérieur du trait noir ou à l'intérieur du trait noir pour avoir la bonne taille de masque alors c'est la petite blague mais malgré tout c'est quand même bienvenu d'avoir des masques on termine par les hélices et leurs casseroles et une fois que vous aurez peint ce P38 il vous faudra placer les marquages en fonction de la décoration que vous avez choisi alors là si vous voulez on est quand même sur de la grande notice de décalque voilà donc ça se demande je pense que c'est à l'échelle en fait donc on a on a des décorations pour des appareils dans le Pacifique on a Marge ici Marge en mars 1944 alors il n'y a pas de il n'y a pas de alors on a le numéro de série etc on a le pilote vous ferez vos recherches en fait je les avais fait puis j'ai perdu mon petit j'ai perdu mon petit post-it donc au niveau du voilà au niveau du lieu mais au niveau du théâtre d'opération précisément je crois qu'on est du côté des Philippines alors je vous dis ça de tête donc ne m'assassinez pas en commentaire je dis sûrement peut-être une bêtise hop on retourne et on a la deuxième option de décoration donc assez célèbre on est quand même sur du grand classique Pudgy donc le 3 je crois qu'il y en a eu 5 me semble-t-il pareil je vous dis ça de tête donc ne m'assassinez pas au contraire si vous voulez en commentaire préciser les petites choses qui dans ma revue de détails manque de précision n'hésitez pas ça aidera les copains qui regardent également la vidéo et qui regardent les commentaires et une troisième option de décoration donc on est sur du à chaque fois on est quand même sur du tout métallique c'est plutôt sympa en même temps pour du J c'est assez normal sur ce théâtre d'opération donc de belles livrées aluminium en perspective donc de très très grandes alors je vous fais alors vous dites rien c'est vraiment le bazar sur mon voilà de part et tout vous voyez à chaque fois je cache le bordel de chaque côté mais c'est très grand c'est un format je ne sais pas format affiche japonais et bien on va regarder on va se refaire un zoom pour éviter voilà qu'on voit le bordel et que je suis en short heureusement que je ne suis pas en caleçon il fait très très chaud on va regarder et bien on va regarder tout de suite les grappes et là on enchaîne alors je les prends comme elles viennent donc sur cette grappe on va avoir une partie de la cellule donc ça si je ne m'abuse c'est une j'aurais dû les identifier vous ne m'en voudrez pas ça c'est une des nouvelles c'est une des nouvelles grappes donc un très très joli niveau de détail avec avec les avions les avions Tamias c'est comme avec les avions Edouard il faut sortir le dictionnaire de superlatifs il fait le dictionnaire des synonymes de très bien très beau non c'est vraiment il y a un très très joli niveau de détail alors bien entendu il y a des éléments qui sont moulés qui sont moulés dans la masse mais ça rend quand même très très bien comprenez que si vous voulez faire du from the box avec le Tamias ça va déjà ça va déjà donner un très très bon résultat après nul doute que Edouard justement en termes d'accessoires va sortir pas mal de choses pour gagner pour ceux qui souhaitent pinailler un petit peu pour gagner en rendu au niveau au niveau notamment du cockpit mais c'est toujours c'est une sculpture qui est voilà qui appelle assez peu de voire aucune critique c'est c'est très très beau les surfaces sont immaculées mais détaillées c'est c'est d'une c'est d'une très 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 grande finesse franchement c'est très très beau on continue alors ce sera mieux comme ça déjà voilà donc on continue avec cette grappe qui comprend donc les nouvelles poutres on va regarder ça plus en détail c'est c'est super c'est super beau il y a il y a rien à dire et en plus apparemment ça s'assemble tout seul on a sur cette grappe le tableau de bord qui tremblote voilà donc tableau de bord en relief avec effectivement bon là c'est un petit peu la limite de la chose les palonniers qui sont moulés comme ça là c'est un petit peu voilà c'est un petit peu épais donc ça mériterait effectivement d'ajouter peut-être un petit peu de un petit peu d'accessoires supplémentaires même si c'est pas obligé dans le sens où cet élément est quand même bien enfoui à l'avant du cockpit qui est déjà bien refermé ce cockpit on continue avec ces deux nouvelles grappes également de cette version P30J alors deux grappes qui sont identiques on dirait pas comme ça mais en fait regardez hop hop c'est comme le bunto voilà là comme ça c'est les mêmes donc on va en regarder une l'autre étant eh bien son exacte reproduction puisque voilà elles sont toutes les deux bref 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 passons je m'en lise voilà les roues donc les roues qui sont en deux demi deux demi pièces donc ce qui signifie qu'on va avoir une ligne de moulage qui va impliquer une ligne une ligne d'assemblage pardon qui va impliquer un masticage et qui impliquera également de refaire les les traits sur le marquage du pneumatique donc hormis ceux-là bon ça ça demandera un petit peu de travail mais sinon là le niveau de détail il est plutôt sympa sur le recto comme sur le verso au niveau de la jante c'est plutôt bien rendu on a ici donc les deux types de bidons là on va avoir des capots moteur des éléments des nouveaux superchargeurs on a à présent cette pièce ici donc ça ça ce n'est pas une nouvelle pièce c'est le dessus de la partie supérieure de la cellule c'est la même que pour la version FG qui est malgré tout alors on va regarder les surfaces encore une fois mais vous avez compris que c'est toujours très bien reproduit très bien appréhendé par Tamiya avec un moulage impeccable rien à dire là-dessus sur cette grappe les éléments des éléments de la cloison des cloisons des puits de train et puis vous avez cette pièce qui va alors c'est le fond de la baie de train avant mais également ces petites poutres qui vont se retrouver à l'intérieur des ailes et qui vont permettre un positionnement parfait de la partie supérieure du fuselage avec la partie inférieure donc toujours c'est toujours très très bien pensé de la part de Tamiya alors petit zoom sur les trappes de train qui sont bien entendu détaillées sur leur surface intérieure là des éléments de la cloison le hop voilà donc la pièce dont je vous parlais qui permet un bon positionnement des ailes un bon calage sur cette grappe on a la partie supérieure des ailes on a également l'élément la gouverne de profondeur et puis on a les hélices on a le siège du pilote ici les mitrailleuses sont là ça c'est au niveau des mitrailleuses c'est peut-être un élément qu'on pourrait qu'on pourrait changer peut-être vous avez vu le ton de ma voix je ne suis pas non plus convaincu que ce soit indispensable mais bon on peut toujours pinailler même sur du Tamiya sur le siège si on commence un petit peu si on veut un peu pinailler on dira oui oui mais non voilà on trouve toujours matière à pinailler sur n'importe quelle maquette aussi belle soit-elle là donc à présent on va éviter de trop pinailler parce que c'est quand même une Tamiya c'est toujours c'est toujours une belle maquette et surtout ça octroie beaucoup de plaisir au montage on termine avec cette petite grappe qui comporte les jambes de train alors ça c'est le tableau de bord de la version précédente les mitrailleuses de la version précédente si je ne m'abuse il me semble que oui à vérifier quand même j'ai un doute là je suis pris d'un doute oui oui j'ai fait un petit break vous avez vu un changement de point de vue et donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait j'ai fait un petit break dans la vidéo de 8 minutes pour vérifier que là je ne disais pas trop trop de bêtises pour éviter d'énerver certains viewers qui vont s'agacer pour certaines petites erreurs qu'on peut parfois commettre mais nous sommes humains et des fois on ne peut pas tout savoir sur tous les sujets donc là non non ça c'est on n'est pas concerné par ce dashboard par ce tableau de bord par contre là c'est bien les jambes de train donc la pièce principale ça c'est pareil ça ce sont les entrées d'air des superchargeurs mais pour la version précédente alors là contre toute attente les parties transparentes sont effectivement transparentes elles sont très elles sont elles sont très 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 chouettes alors oui si vous le souhaitez vous allez pouvoir donner un petit coup de polish mais quand on a une belle verrière comme ça il y a un petit produit qui est largement suffisant c'est voilà c'est la la modeling wax de chez de chez Tamiya que vous passez avec un petit chiffon de vous et ça va vous donner un petit peu plus de transparence mais là c'est c'est très très chouette déjà avec les montants les rivets sur les montants c'est très fin alors là vous avez je n'ose pas je n'ose pas faire le jeu de mots un peu graveleux que j'avais envie de faire mais mais non ce ne sont pas des boules de geisha pour hamsters femelles ce sont des poids donc qui vont être à positionner dans le logement dans le logement du fuselage j'en ai perdu parce que je suis en train de me dire que c'est un peu moyen comme blague surtout en vidéo c'est en fait c'est le contrepoids bien entendu pour que votre P38 repose bien sur son train avant et ne parte pas ne parte pas en arrière alors je n'en ai pas fait mention dans la notice de montage donc on va revenir sur la notice de montage pour voir à quel endroit ça se positionne exactement donc c'est mieux si je me mets comme ça voilà donc vous en avez une qui se positionne ici donc au niveau du nez et puis vous allez en avoir deux autres au niveau des moteurs voilà ici ça se place ici donc c'est bien inséré une fois bien sûr elles ne sont plus visibles une fois que la maquette est assemblée et là avec trois poids comme ça normalement ça ne devrait pas piquer vers l'arrière mais bien se tenir sur le train avant je vous avais parlé des masques donc les voici on a à la fois les masques d'un côté et puis la planche de décalque de l'autre donc on va regarder les masques donc je vous le disais ce sont pas des masques alors sauf erreur de ma part il suffit que je dise non non ce sont pas des masques prédécoupés donc ça va être des masques à découper alors à découper sur le trait hop voilà comme ça sinon je sais que ça perturbe un petit peu on voit quand même les masques mais les écritures sont à l'envers on se demande s'il n'y a pas un problème à la vidéo mais non voilà donc vous avez vu je suis très très en forme en fait il fait très très chaud dans cette revue de détails il fait 37 dans mon atelier même avec le même avec le ventilo donc j'ai très 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 chaud c'est aussi pour ça que j'ai pas mis de gants en fait je voulais mettre des gants j'ai pas pu les enfiler les gants en latex donc il fait trop chaud donc voilà pour les masques à découper qui sont quand même sur un film sur un film autocollant j'essaye de finir cette revue de détails mais c'est je vais aller j'allais prendre une douche juste après donc les décalques les voici donc deux belles planches de décalques pas mal pas mal pas mal de stencil donc ceux qui aiment ceux qui sortent par exemple d'un tomcat ou d'un fantôme si vous avez pris énormément de plaisir à mettre tous les marquages de servitude n'hésitez pas à vous prendre cette maquette vous serez vous serez servi pas autant que sur un fantôme ou un tomcat mais quand même donc toujours une très très jolie impression chez chez Tamiya sur les décalques Tamiya nous eh bien nous gâte encore avec un très très joli modèle vous l'avez vu qui est pas juste une déclinaison parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de nouvelles pièces donc qui est une nouvelle version une autre version du fameux P38 donc cette fois en version J à l'échelle un 48ème une très très jolie maquette et si vous êtes tenté d'en faire l'acquisition eh bien sachez cette petite chose c'est que vous allez pouvoir profiter d'un d'une réduction chez notre partenaire Domino vous savez que Domino c'est un peu le Félix Potin de la maquette eh bien vous avez dans cette vidéo dans la description vous avez oui j'en ai un sur le poignet aussi vous savez un code promo pour avoir 5% sur cette maquette donc qui vous la met aux alentours de que je dise pas d'Henri parce que bien sûr je ne note jamais les prix je crois moins de 62 euros donc bah 5% c'est toujours c'est toujours bon à prendre par les temps qui courent c'est une très très jolie maquette je voudrais pas non plus vous imposer de l'acheter ou vous forcer la main pour l'achat mais les maquettes Tamiya quand on les achète pas tout de suite on a tendance à regretter après parce qu'elles sont difficiles à trouver alors je rigole mais en fait c'est pas drôle parce que moi dans mon cas il y a certains modèles je me dis j'aurais dû les garder ou j'aurais dû en acheter deux voilà parce que c'est des modèles en général qui partent pour le magazine les auteurs les auteurs les montent pour le magazine et du coup moi je ne peux pas m'embourber ce genre ce genre de modèle et parfois je regrette parce que voilà en plus ça a deux nouveautés par an en blindé deux nouveautés en avion ça fait quatre maquettes par an donc c'est pas encore en termes de stockage c'est pas encore trop trop important d'avoir je sais pas dix ans de nouveautés blindées quoi voilà donc vous l'avez vu c'était une revue de détails un petit peu aérobique sous 38 degrés maintenant on a atteint les 38 degrés et il est il est 17h il est 17h36 voilà donc vous forcément vous allez la voir à une autre heure cette vidéo mais ou peut-être que je vais m'arranger pour la caler mais ça va être trop compliqué donc voilà il a fait très très chaud donc je remercie vivement et bien ma chérie qui m'avait offert pour rigoler ce petit accessoire que j'utilise ces derniers jours vraiment dans mon atelier quand je même quand je fais le magazine en fait parce qu'il fait il fait hyper chaud donc voilà bon bah je vais aller prendre une douche froide et en attendant je vous dis bah rafraîchissez-vous bien bonne maquette faites attention à vous faites attention aux autres brumisez-vous hein et puis bah voilà ventilez ventilez les grands-parents allez sur ce je vous dis à très vite pour les chroniques du blind pour une vidéo que j'espère un petit peu plus sérieuse parce qu'il faut parfois être sérieux dans la vie allez ciao et n'oubliez pas le code promo il est dans la description allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501